Bonjour mes petits anges, mes petites perles, comment allez-vous ? Alors on va aller voir quel message est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui. C'est parti ! J'espère que vous allez bien. Waouh ! Alors on a ouverture de cœur et la confiance. Alors, déjà c'est une personne qui va se faire confiance. Là, son chakra du cœur est ouvert. Et ressent la puissance du manque, j'entends. Ouais, la puissance du manque. Alors c'est quelqu'un qui va se faire confiance. Alors s'il vous plaît, quel message a-t-on ? S'il vous plaît, pour vous aujourd'hui. Hop là ! Alors, est-ce que je le prends ? Alors voilà le message d'aujourd'hui. Sobriété, mon esprit ducide est capable de se concentrer facilement. Là, clairement j'ai des personnes qui, pour beaucoup, ouais, ont un problème d'addiction, quelle qu'elle soit. Et justement, c'est des personnes qui savent qu'elles ont ce problème et qui vont se faire confiance, qui vont, on va dire, qui vont tout faire, ouais, pour tenter justement de contrôler, de le contrôler ça. Ouais, alors. Ben justement, voyez, venez à moi, vous tous qui, qui vous fatiguez et qui êtes chargé et moi je vous donnerai du repos. N'hésitez pas à demander, ben, de l'aide. Alors, s'il vous plaît. Ouais, c'est une personne là qui demande, hein, qui sait qu'elle est sur la mauvaise voie, on va dire, et qui demande et qui reçoit tes réponses, hein. Voyez, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Ben, c'est le 6. C'est une personne qui va vers l'harmonie. Ouais, voyez, cherchez, vous trouverez. Ben, c'est exactement ça, hein. Le parcours, c'est ça, c'est on est en train de chercher. Ben, justement, hein. En fait, ce parcours, c'est ça, hein. C'est se chercher, c'est ça. Se chercher soi-même et se trouver. Et une fois qu'on s'est trouvés, eh bien, on trouve, justement, là, ils me disent, le royaume, quoi. C'est la lumière. Alors, on va commencer la guidance. Ben, là, j'ai envie, là, ils me disent, eh bien, de commencer. On va encore commencer la guidance avec, eh bien, un message des âmes amoureuses. Et, ben, justement, en fonction de ce message, on va aller voir le tirage. Pourquoi ce message ? Alors, on va aller voir, que vous dirait cette personne, la personne à laquelle vous pensez, cette personne qui est dans votre cœur. Alors, ce sont des messages de cette personne, qu'elle pense, mais qu'elle ne dit pas, évidemment. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, quel est le message pour vous aujourd'hui ? Ouh, alors là, elle a été éjectée, quoi. Oh, c'est beau. Alors, voilà le message de votre autre aujourd'hui, de cette personne à laquelle vous pensez. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Alors, voilà le message, bien, de votre autre. Et voici le dos de deck. Je souhaite une réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Waouh ! Alors, on va aller voir ça. Donc, on reprendra un petit message à la fin. Eh bien, on va aller voir ça. Notre autre voudrait se réconcilier avec vous et aimerait que vous le pardonniez. Alors, avec où est-ce que je commence, les guides ? Eh bien, ils me disent de commencer aujourd'hui avec... Eh bien, ils me disent de commencer aujourd'hui avec... Ah, où est-ce qu'il est... Excusez-moi, ils me disent de prendre l'oracle de la triade, mais je ne le vois pas. Où je l'ai mis ? Alors là, c'est quand même dingue. Ah ! C'est quand même fou. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Il était juste devant mon nez, je n'en avais pas vu. À la mort. Alors, s'il vous plaît. Ouais, bah alors là, ça commence bien. On a un message. La méditation. Ouais, il y a quelqu'un qui médite à envoyer un message. Alors, s'il vous plaît. Ouh ! L'alpha. Sur la sobriété, là, on me dit, ouais, et on a la mort. Là, les guides me disent qu'il y a cette personne, elle est décidée à arrêter ses addictions, clairement. Elle veut aller justement vers... Elle veut, bah carrément, ouais, un nouveau départ. Donc déjà, dans cette relation, mais elle aussi. Ouais, c'est une personne qui veut se sortir de... Ouais, de là, c'est... Je ne sais pas. Je vois comme quelqu'un qui est dans un trou, qui est dans le fond d'un trou, et qui, à chaque fois, veut se lever pour en sortir, mais à chaque fois, il est retombé. Et là, c'est quelqu'un, bah, qui va se lever et en sortir. Alors, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, l'appel de l'âme. S'il vous plaît, qu'elle va faire cette personne, pour avoir rapport à cette situation, s'il vous plaît. Je vais faire ça, faire ça, pour avoir rapport à cette situation. Je vais prendre... Je ne sais pas si vous avez entendu... Ouais, vous voyez, vous êtes protégés. Cette relation est protégée. Là, les guides me disent, bah, oui, vous êtes un couple destiné, un couple sacré. Et quoi qu'il arrive, quoi... Quel que soit le temps que... Qui... Qui passe ou que ça... Ouais, j'entends quel que soit le temps qui passe. C'est exactement ça. C'est une nécessité. Voilà. Tout ce qui arrive, eh bien, ça arrive pour quelque chose. Et si, eh bien, il arrive encore des choses... Cette personne ne revient pas, ou elle revient, repart, etc. Eh bien, c'est justement... C'est nécessaire pour comprendre et se rendre compte de choses. Vous voyez, c'est la réussite. C'est pour aller vers la réussite. Parce que là, pour l'instant, c'est le nadir, exactement. Ouais, c'est le nadir, il ne se passe rien. Vous êtes... C'est exactement ce que j'ai dit avant. C'est une personne qui est comme dans un trou noir, qui est assise, qui est comme aimantée vers le sol, vers le trou, quoi. Et la lueur d'espoir, elle n'est pas là. Elle est en dehors de ça. Ils me disent, vous êtes sa lueur d'espoir. Mais c'est une personne qui est restée pendant très longtemps dans l'isolement. Et dans le sacrifice. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que va faire cette personne-là par rapport à vous, par rapport à cette situation ? S'il vous plaît. Waouh ! Vous voyez, en dessous de l'âme, on a... Bah oui, le frère. Cette personne sait que vous êtes destiné. Que vous êtes son autre. Clairement. Ouais. Sur la protection, on est en pleine mutation. Ah bah oui, ça c'est sûr. La mutation, c'est exactement ça. Se chercher et se trouver, bah d'un coup, on est complètement... C'est une personne complètement différente. Ouais, vous voyez, en dessous de la nécessité, on a la pénitence. Alors, ça fait souffrir, ça fait mal. Mais, voilà, il fallait passer par tout ça pour se rendre compte de beaucoup de choses. Ouais. Exactement. Vous voyez, ça a été un apprentissage. Un très grand apprentissage. Pour renaître de ses cendres. on a encore l'isolement. Alors, s'il vous plaît, est-ce que j'encore un message ? Hop là. Merci. Ouais, vous voyez, l'homme... Alors, le masculin, ou l'énergie masculine. La sagesse, c'est quelqu'un qui va aller vers la réussite, qui va prendre une décision avec sagesse. Waouh ! Alors là, on a l'alpha et l'oméga. C'est une personne, vraiment, qui veut aller vers ce bien-être, cette évolution. Il sent qu'il a évolué. C'est comme si, j'entends, c'est encore l'histoire du bocal, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme quelqu'un qui était tout petit dans un bocal, qu'on l'avait enfermé tant. Mais là, comme il a évolué, il a grandi et le bocal n'est plus assez grand pour lui. Du coup, il en sort. Alors, s'il vous plaît. Est-ce que je l'ai pas ? Waouh ! Voyez ? Sur la mutation, ouais, on a l'amour. Voilà, clairement. C'est une personne, peut-être, qui ne savait pas trop ce qu'elle ressentait, etc. C'était un peu confus. Mais là, elle ressent clairement, ben oui, ces sentiments-là, c'est de l'amour. Voilà, exactement. Voyez, les racines, c'est quelqu'un qui sait que vous faites partie, ben oui, de sa famille d'âme. Et que vous êtes une bénédiction. C'est une bénédiction, là, ce qui vous arrive. Ouais, c'est quelqu'un qui est tenté, qui est tenté, ben justement, de prendre contact avec vous. On a deux fois le pardon. C'est quelqu'un qui veut, qui veut se faire pardonner, clairement. Alors, ouais, le malheur, voyez, c'est quelqu'un là, clairement, qui est en train de creuser sa propre tombe, qui a été longtemps dans le doute par rapport à ça, mais là, c'est clair, d'ailleurs, c'est une personne qui est décidée à se reprendre en main. Alors, alors, je vais, eh bien, je vais recouvrir. Avec quoi est-ce que je recouvre, s'il vous plaît ? Ah ouais. Ben alors là, aujourd'hui, parce que déjà, avec la triade, ben, c'est, on va dire, on est fixé. Alors là, on va prendre celui, donc l'oracle du sixième sens. là, on va être fixé tout de suite. Alors là, il y en a qui sont restés dedans. Pourquoi est-ce que ils sont restés là-dedans ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, vous voyez, j'avais pris le jeu, mais il y a des cartes qui étaient restées coincées dedans, je ne sais pas pourquoi. Regardez ce que c'est. L'homme, le changement et la jeunesse. Et on doit dire que c'est quelqu'un qui est dans la réussite, quand même, mais dans la réussite matérielle. Alors, vous voyez, c'est une personne qui veut aller vers une seconde jeunesse, exactement. Là, les guides me disent que ce qu'ils ressent avec vous, c'est ça, c'est une seconde jeunesse, c'est, 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 comme on dit, c'est comme un cœur d'enfant, et en même temps, vous voyez, à la coupe, c'est la passion. Une passion enflamme. vous lui faites s'enflammer, j'entends. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, alors, on a la femme, ah ouais, ça c'est sûr, vous voyez, il a pris du retard, c'est quelqu'un qui sait qu'il a pris du retard, s'il vous plaît, waouh, et là, on a la fusion, vous voyez, il a pris du retard pour aller, pour aller vers la fusion. on a encore le changement, c'est une personne qui est en plein changement, vous voyez, et là, les guides me disent, regarde bien l'illustration, le changement, avant tout était gris, et là, tout va être coloré, et c'est fou, parce que vous voyez, on a du bleu, mais il y en a, on a du vert aussi. S'il vous plaît, je vais commencer par cette personne, par rapport à cette personne, par rapport à cette personne, ouh, waouh, vous voyez, cette personne sait qu'elle est dans l'échec, et la jeunesse ressort encore, elle veut aller vers une deuxième jeunesse, là, ça me fait penser à une fleur fanée, voilà, ce que j'avais dit déjà dans une guidance, la fleur, elle est fanée, elle est morte, donc ça, comment, c'est plus la peine de l'arroser, je crois que cette personne, elle a compris ça, ouais, et là, elle a envie, justement, de replanter, une nouvelle fleur, et, mais la garder, la garder, la, ben oui, l'arroser, avant qu'elle ne meure, justement, parce que, c'est ça, l'échec, alors, exactement, quelqu'un qui a envie d'aller en vacances, alors, s'il vous plaît, là, clairement, le guide me dit, c'est vraiment une personne qui aimerait tout quitter, ouais, exactement, qui aimerait tout quitter, et partir loin, bah, rien que, on va dire, ouais, pour être loin de tout, exactement, loin de tout, comme dans une bulle, rien qu'à deux, regardez ce qui a sauté, c'est quelqu'un qui est en pleine rupture, sur son lieu de vie, voilà, clairement, c'est une personne qui est sur son lieu de vie, là, et en pleine rupture, sur le 33, donc, c'est un nouveau départ, alors, c'est un nouveau départ, wow, vous voyez, sur les frères, on a quand même l'instabilité qui saute, c'est quand même quelqu'un, pour que, qui, comment ce parcours, l'a rendu, bah oui, forcément, c'est un parcours qui te fait, bah, qui te fait justement, exactement, le château de cartes qui s'effondre, qui te fait te rendre compte, que le château que t'as construit, finalement, il n'a aucune base, quoi, ouais, ce qui provoque une instabilité, dans ce qu'on croyait, stable et équilibré, exactement, la maladie, c'est quelqu'un, clairement, qui se rend compte qu'il était, dans la maladie, et qu'il s'enfonçait, qu'il est, ouais, là, pour beaucoup, des personnes, clairement, je le dis encore, parce que, ça joue sur la santé, alors, s'il vous plaît, la mutation, sur la mutation, on a la maison, c'est quelqu'un qui va, déménager, changer de, justement, de lieu de vie, vous voyez, sur la pénitence, on a l'argent, c'est quelqu'un, qui est, qui est resté, dans une situation, qui était morte, eh bien, par rapport, par rapport, à l'argent, mais dans le fond, cette personne ressent, que finalement, elle a l'argent, mais elle n'a pas, ce sentiment, justement, d'unicité, d'entièreté, s'il vous plaît, sur la sagesse, la sagesse, vous voyez, c'est ça, clairement, il y a des personnes, qui, qui sont restées, dans leur situation, eh bien, déjà, parce que c'était un travail, qu'elle faisait sur elle-même, rien ne se passe, par hasard, donc, s'il y a du retard, si, ça n'arrive pas encore, etc., c'est que vous avez encore, des choses à apprendre, à savoir, cette personne aussi, déjà, mais, aussi, pour certains, eh bien, cette personne est restée, dans sa situation, on va dire, eh bien, à cause, on va dire, pour le travail, et pour la famille, alors, ça peut être quelqu'un, qui a une famille, enfin, je veux dire, qui a une famille, des enfants, ça peut être aussi, c'est une famille, on va dire, imposante, quoi, ouais, vous voyez, c'est, c'est en pleine, d'ailleurs, là, on me dit, en dos de dégue, pour certains, cette personne, elle a envie, d'un nouveau départ, et, eh bien, elle aimerait, fonder une famille, clairement, alors, s'il vous plaît, situation, s'il vous plaît, 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 ouf, alors là, il y en a beaucoup trop, il y avait le mariage, eh bien, il y aura des demandes en mariage, en tout cas, c'est quelqu'un qui court, alors là, ça sort comme ça, vous voyez, sur l'oméga, alors là, clairement, méfiez-vous, parce que, en dessous de l'instabilité, sur l'oméga, on a le conflit, ouais, et le danger, c'est une personne qui veut aller vers son bien-être, qui veut se débarrasser, on me dit, des situations, malsaines, des personnes, malsaines et toxiques, etc., mais ça provoque des conflits, et il y a même du danger, on a encore la grossesse, enfin, du danger, je veux dire, ouais, les personnes à qui ça ne va pas, eh bien, elles essayent tout et n'importe quoi, pour essayer encore de faire changer la vie cette personne, s'il vous plaît, et là, on me dit, les guides me disent qu'il y en a, qui remarquent que cette personne, est en train d'essayer de s'en sortir, et qui en exprès, et qui remarquent, évidemment, qu'ils savent, parce que c'est des personnes qui le connaissent très bien, ou qui la connaissent très bien, et qui savent que si elle n'a plus ses addictions, alors là, ça ne sera plus du tout comme avant, maléable, etc., et c'est ce qu'ils veulent surtout pas qu'il arrive, qu'il arrive, donc ils font tout et n'importe quoi, pour que cette personne, finalement, ne puisse pas, enfin, ne puisse pas, retombe à chaque fois dedans, quoi, c'est vraiment, voilà, s'il vous plaît, parce que du coup, il n'est pas lucide, ouh, alors, vous voyez, le mensonge, l'étranger, et les nouvelles, sur l'amour, ouais, c'est quelqu'un qui, peut-être, pour beaucoup, qui ne vous l'a pas dit, d'ailleurs, qui se mentait à lui-même, vous voyez, il se mentait à lui-même, et il faisait ça derrière le dos, pour beaucoup, ils ne vous ont pas dit, ce qu'il ressentait pour vous, en tout cas, ils ne se sont pas ouverts, vraiment, complètement, parce que, eux-mêmes, ça les submergeait, ouais, c'est vraiment, c'est une personne, qui a envie, de, on va dire, d'aller vers d'autres horizons, clairement, de prendre, leur clic et leur claque, et de partir, c'est ça que j'entends, il va vous le faire savoir, vous allez recevoir, des nouvelles, c'est sur l'amour, waouh, on a encore la grossesse, quoi, la troisième fois, alors, s'il vous plaît, c'est la bonne édition, alors là, il y en a qui auront des bébés, un ange, ouais, un ange sur terre, il y en a qui vont, ben, être parents, et ce sera encore, ben, un ange sur terre, qui arrive, alors, s'il vous plaît, exactement, vous voyez, sur la bénédiction, on a la chance, c'est une personne qui sait très bien que vous êtes sa chance, voilà, et qui doit faire un choix, alors là, les guides me disent, le choix, il est fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut le mettre en pratique, et il faut le dire aux autres, c'est ça, voilà, le procès, on tape du poing sur la table, et on dit, voilà, vous voyez, je l'avais avant, c'est une personne, clairement, qui pense à un engagement, avec vous, parce que chez lui, c'est les disputes, c'est les choses qui se cassent, je ne sais pas pourquoi, je vois ça, il y a même des, là, j'entends, il y a même des tierces, ou n'importe, les personnes, qui veulent, ben, vous éloigner, il y en a qui arrivent même, tellement qu'ils s'énervent, je ne sais rien, moi, à taper un verre par terre, ou claquer, les, ça, ça, ça les énerve, ça les énerve que, que cette personne, qu'ils n'ont plus aucun, on va dire, qu'ils n'ont plus aucune, comment on va dire, ils n'ont plus aucune, emprise, ouais, ça les énerve de voir qu'ils n'ont plus d'emprise sur, ben, sur votre autre, waouh, vous voyez, et on a l'union, c'est quelqu'un qui veut aller vers l'union, avec son, avec, voilà, avec cette personne, avec laquelle, elle se sent, bien, ouais, ben, justement, entière, en harmonie, alors, avec quoi, est-ce que, je recouvre, les guides, s'il vous plaît, ah, ils disent de recouvrir, avec, l'oracle bleu, alors, l'oracle bleu, oh, ben, alors, là, là, c'est clair, on a le voyage, et regardez, ce qu'on a, ben, à la coupe, voilà, clairement, ben, votre autre, là, clairement, on a l'union, l'amour, là, les guides me disent, ils me disent que, cette personne, elle, elle ressent vraiment ce monde, hein, comme son chakra du cœur est ouvert, et qu'elle est de plus en plus en, oui, en, ben, au contact avec ses émotions, etc., ça l'apprend vraiment de l'intérieur, quoi, ça l'apprend vraiment de l'intérieur, et vous, et vous, ben, vous avez, comment on va dire, un peu lâché prise, quoi, vous êtes un peu éloigné, parce que, voilà, vous êtes lassé de la situation, et, vous êtes peut-être plus distante que d'habitude, ou carrément, vous avez coupé la communication, vous n'avez pas, vous n'avez pas relancé, etc., et du coup, cette personne, elle se dit, waouh, mais, qu'est-ce qui se passe, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il souffre, voilà, c'est quelqu'un qui souffre, et qui se rend compte qu'il souffre de votre absence, ouais, c'est ça, et, clairement, vous voyez, je dis ça, il y a, comment, là, la bougie qui s'éteint, ouais, là, les guides me disent clairement, c'est une personne qui se dit, excusez-moi, je vais l'attraper par là, qui se dit, attend, est-ce que je m'enlève comme ça, non, je vais prendre comme ça, qu'il est en train de souffrir, qu'il a mal au cœur, c'est le cas de le dire, ouais, ça lui fait mal au cœur, et, ben, vraiment, cette personne, elle se rend compte, enfin, oui, elle se rend compte qu'elle souffre, qu'elle souffre de, de votre, on va dire, de votre absence, et peut-être aussi de votre ignorance, j'entends, votre indifférence, ouais, et elle se dit, waouh, mais si je souffre autant, c'est parce que, c'est pourquoi, ben, c'est parce que je ressens des sentiments, finalement, oui, alors, s'il vous plaît, alors, merci, ouais, on a l'espoir sur la femme, voyez, c'est quelqu'un qui a encore l'espoir, ben, de revenir vers vous, clairement, et de se faire pardonner, alors, s'il vous plaît, qu'elle va faire cette personne-là, ça va faire cette situation, s'il vous plaît, ouais, vous voyez, sur la fusion, ben, je viens de le dire, le chagrin, sur la fusion, c'est une personne, qui souffre beaucoup, et qui se, ouais, oh, ouais, voyez, parce que dans le fond, il sait que vous êtes son autre, voilà, on a les âmes sœurs, alors ici, on n'a pas les cartes de flammes jumelles, mais, c'est aussi pour les flammes jumelles, les liens d'âmes, les couples sacrés, cette personne, dans le fond, sait que vous êtes son autre, il souffre, en fait, il ne pensait pas que ça pourrait le faire autant souffrir, voilà, d'ailleurs, je l'ai dit dans la dernière vidéo, cette personne, elle ressent ce que vous avez ressenti, voyez, sur l'échec, on a la fidélité, les autres, la sérénité, la convoitise, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller, ben, justement, vers la sérénité, il y a des jalousies, on a, entre la fidélité et la sérénité, on a les autres, et on a la convoitise, on a à chaque fois, des personnes qui, mais qui voient, mais que cette personne veut aller vers, son bonheur, vers un bien-être, et ça les dérange, s'il vous plaît, qu'elle va faire cette personne, par rapport à la situation, s'il vous plaît, qu'elle va faire cette personne, par rapport à la situation, s'il vous plaît, qu'elle va faire cette personne, animaux, en tout cas, qui se reconnectent à son instinct, finalement. Son instinct. Oh ! Alors là, on l'a encore. On a une deuxième fois. C'est quelqu'un, vraiment, qui ressent un amour profond. Mais très, très profond pour vous. Qui se... Là, ils me le disent encore. C'est quelqu'un qui... qui n'en revient pas de se rendre compte que... ben que ça le fait souffrir. Ouais. Et la duplication sur l'argent. Voyez. Clairement, c'est une personne qui était, ben oui, partagée entre ses sentiments ou l'argent. Enfin, le matériel qui pourrait faire. Alors là, elles ont sauté. La mer. Voyez, la mer. On a encore l'âme sœur. La deuxième fois qu'ils sautent aussi. Et la progression. C'est une personne qui est en pleine progression par rapport à ce lien. Par rapport, oui, à ce lien. Voyez, on a la nuit. On a la nuit. La nuit, il arrive des choses. Ils rêvent. Oui, il y a beaucoup de personnes ont des rêves saisissants. Les rêves de vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que j'ai en train ? S'il vous plaît. Alors, on a la loi. Oui, alors là, c'est fou. On a la loi sur le procès. Clairement, alors là. La loi sur le procès. Le premier pas. Là, c'est quelqu'un qui va finir par faire le premier pas. Clairement. Oui. Votre autre, il va faire le premier pas, justement, pour aller vers l'amour. Oui. Ouh. Vous voyez. Le conquérant. C'est quelqu'un qui va arriver comme ça pour vous reconquérir. Oui. Il veut faire le premier pas. Et vous reconquérir. Clairement. Et c'est quelqu'un qui est resté pendant longtemps dans son temple. On va dire. Ben oui, dans l'isolement. Le temple, on va dire. Dans le désert, exactement. Et pour lui aussi, c'était le désert. Parce que là, les guides me disent. Vous, vous l'avez vécu comme un. Voilà. Oui, exactement. Ça vous a fait souffrir, etc. Mais cette personne. Elle était complètement. Ouais, c'est ça, exactement. Complètement perturbée. Complètement déboussolée. Et du coup, c'est pour ça qu'elle restait, on va dire, dans le silence. Dans le déni, finalement. Il me dit, c'est dans le déni. Ouais. Alors, est-ce qu'on a encore quelques cartes ? Qu'est-ce qu'on a encore comme message ? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va faire cette personne par rapport à vous, par rapport à cette situation ? Ouais, en tout cas, là, les guides me disent qu'ils espèrent que vous avez déjà pris un temps pour vous. Rien pour vous, pour faire ce que vous aimez, ce qui vous met en joie et surtout ce qui vous fait rire. Ah ben, justement, l'hiver, c'est maintenant. Ouh ! Voyez, je retourne celle-là, il y a celle-là qui a sauté. On a la santé. Là, les guides me disent, c'est maintenant. Non, la gestation. Il est temps de reprendre sa santé en main. Son bien-être, son corps physique, son corps... Qu'est-ce que je raconte ? Ouais, son corps physique, mais j'allais dire son corps mental. Son mental, enfin tout. Il est temps, cette personne sait, se dit que là, il est temps, ben oui, de se reprendre en main, mais complètement. Voyez, on avait eu la jeunesse avant, la jeune fille. Là, j'entends que pour beaucoup aussi, c'est des personnes qui se dévalorisent, qui ne se croient pas à la hauteur. Peut-être qu'il vous... comment ? Qu'il vous voit... Alors, c'est paradoxal, parce que c'est des personnes qui sont très fiers, on va dire, plein d'égo, etc. Mais ça, c'est qu'une façade, parce que dans le fond, ben vous lui faites peur. Vous ne lui faites pas peur, mais je veux dire, c'est quelqu'un quand même qui vous admire, qui vous trouve... Waouh ! Et qu'il se dit que lui, à côté de vous, il est tout petit, et qu'il ne fera pas le poids. Complètement... Ouais, complètement... À côté de la plaque. Bon, alors... On a encore le monde minéral. Alors là, mes guides disent de prendre un message, justement. De l'oracle des amoureux. Alors... Ah ben, alors là... Regardez ce que j'ai en dehors de DEC en l'enlevant. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Là, vous pouvez ressentir... Là, vous pouvez ressentir... Ben... Une sensation qui vous traverse. Alors, s'il vous plaît... Quel message ? Quel message ? Pour... Les personnes qui sont là, qui m'écoutent. Alors déjà... Voilà... Le dos de DEC. Hâme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors ça, c'est pour les personnes qui... Ouais, peut-être des personnes qui... Ben... Qui ont rencontré, ben justement, cette personne. Mais c'est aussi pour les personnes qui doivent encore la rencontrer. Alors, regardez ce qui a sauté. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et oui, c'est ça. Pour beaucoup, forcément, il faut d'abord lâcher le passé pour recommencer autre chose. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que se dit cette personne. Ouais. Alors, eh bien, on va reprendre un petit message des âmes amoureuses pour voir... Eh bien, vous voyez, cette personne-là, clairement... Ouais, elle va finir par faire le premier pas pour justement... Ben ouais, vous reconquérir. Parce qu'elle souffre, vraiment, c'est ça. Et ça, je l'avais dit à quelqu'un. Et je ne l'ai pas encore posté. D'ailleurs, je devrais le poster sur ma communauté. J'ai trouvé... Je ne sais pas, une phrase, un dicton, je ne sais pas comment on dit. Et c'est exactement ça. Et c'est... Tu ne te rends pas compte du mal, de la peine que tu fais à quelqu'un, ou que tu fais, tant que cela ne t'arrive pas à toi. Et c'était signé le karma. Vous vous rendez compte ? Et c'est exactement ça. Le karma, c'est ça. Tout ce que vous faites, que ce soit bien, que ce soit mal... Alors voilà, parfois, on fait des choses comme ça, même sans s'en rendre compte. Votre autre, il ne s'en rendait même pas compte. Eh bien, le karma, justement... Alors, le problème, c'est que ce n'est pas le lendemain. Ce n'est pas la semaine d'après. On ne sait pas quand ce sera. On ne sait pas dans quelle situation ce sera, avec quelle personne ce sera, etc. Mais un jour ou l'autre, tout le monde reçoit ce qu'il a envoyé. C'est exactement ce que votre autre reçoit maintenant. Et c'est comme ça qu'il s'en rend compte. Et c'est comme ça qu'on va vers l'éveil. C'est comme ça qu'on monte en vibration. C'est en recevant ce qu'on a donné, sans même le savoir. C'est comme ça qu'après, on se dit, « Waouh, mais comment j'ai pu être comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai dit ça, etc. ? » Ben oui, mais bon, c'était le plan. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en rend compte, qu'on a envie de se faire pardonner, etc. Et qu'on change et qu'on ne le fera plus. C'est exactement ce que ressent votre autre. Voilà, alors, s'il vous plaît. Alors, quel message ? Quel message ? Votre autre, là, maintenant, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je le prends ? Allez. Hop là. Ah ben, alors là. Oh ! Alors là, c'est fou. Alors, déjà, je vais vous lire comment ? Le dos de Dec. Envie de te faire l'amour. Alors, c'est quelqu'un, déjà, qui vous désire beaucoup. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Ben là, c'est clair. Le second message. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est beau. Eh bien, voilà. Ben, si vous voulez, envoyez-lui, justement, votre amour. Et là, les guides me disent une pensée suffit. Il suffit que, voilà, c'est l'attention. C'est exactement ça. En pensant, en pensant, c'est la loi de l'attraction. Voilà, vous lui envoyez de l'amour, de te demander, voilà, je t'envoie de l'amour. Voilà, faites-lui ressentir tout l'amour que je ressens pour lui. Et cette personne, clairement, même consciemment, elle va le sentir. Alors, et là, il me parle du chakra du cœur. Justement, il va encore ressentir que ça lui fait mal. Enfin, c'est pas pour lui faire mal, mais c'est, voilà, c'est pour qu'il sente, eh bien, que vous aussi, ben, il vous manque et que, ben, que vous lui envoyez de l'amour. Alors, un message de votre ange. Et puis, on passera à une super soirée ou une super journée, tout dépend. Quand vous m'écoutez, waouh, c'est pas vrai. Il est tombé là. Hallucinant. Hallucinant. Regardez. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Waouh. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Si ce n'est pas encore arrivé, ben, c'est que ça ne devait pas encore arriver, mais ça va arriver. C'est que, ben, vous devez encore apprendre des choses ou cette personne. Regardez ce qui a sauté. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Exactement. Et les guides me l'avaient dit avant. Exactement. Faites n'importe quoi qui est bon pour vous, pour prendre soin de vous, chouchouter, prenez soin de vous, de votre corps. Faites ce que vous aimez et surtout ce qui fait rire, ils me disent. Parce que le rire, c'est la santé et quand on rit, eh bien, eh bien, on est heureux. Voilà. Eh bien, mes petits anges, mes petites perles, moi, en tout cas, je vous envoie toutes mes énergies, eh bien, justement, protectrices, guérisseuses et positives. Je remercie tous mes abonnés et toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne chaque jour. Ça me fait très plaisir. je remercie toutes les personnes qui likent la vidéo. Merci pour vos commentaires. Merci, pour être là, pour votre présence et pour votre confiance. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous ! Sous-titrage Sous-titrage